Pour la deuxième année consécutive, la Caisse marocaine des retraites organise la seconde édition de ces rencontres scientifiques. Un rendez-vous que la CMR compte inscrire dans la durée pour un échange fructueux entre les mondes professionnels et académiques sur des thématiques liées à la protection sociale. Investissement institutionnel, opportunité et contrainte est la thématique de la présente édition. Il ressort clairement que dans un contexte de taux bas, même sur le plan international, et avec la prolifération de mécanismes de financement innovants, tétrisation, PPP, private equity, OPCC, OPCI, les pouvoirs publics sont appelés à revoir la réglementation en vue de plus de souplesse et d'ouverture sur ces nouvelles possibilités de financement qu'offre le marché financier. Lotfi Bouzonda, directeur général de la CMR, s'explique sur le cadre dans lequel s'inscrit la récente acquisition des 5 CHU. Effectivement, nous avons tenu aujourd'hui la deuxième journée scientifique de la Caisse marocaine de retraite. La thématique qui a été choisie, c'est investissement institutionnel, opportunité et contrainte. Pourquoi le choix de ce sujet ? Je pense qu'il est d'actualité. De par le rôle que jouent actuellement les investisseurs institutionnels dans la collecte d'épargne, dans le financement de l'économie. Et donc, pour nous, en tant que Caisse de retraite qui gère des provisions financières, des réserves financières importantes, il est important d'explorer quelles sont les opportunités qui se présentent actuellement et quelles sont les contraintes. Quand je dis les contraintes, est-ce qu'il y a des contraintes d'ordre législatif, réglementaire ? Et puis, quels sont les instruments financiers dans lesquels on peut investir ? Et donc, dans le cadre de cette journée, nous avons écouté un certain nombre d'éminents intervenants. On a eu le plaisir d'avoir un expert international qui a fait un diagnostic de l'état actuel des investissements institutionnels de par le monde. Et également, nous avons écouté une présentation de M. Khokéimi sur un peu l'état des choses au Maroc, à l'échelle nationale. Et par la suite, nous avons discuté dans le cadre d'un panel toutes les questions qui sont en relation avec, disons, la gestion financière, les différents instruments financiers. Et à la fin, nous avons invité notre partenaire universitaire pour nous parler un peu de l'état actuel de la recherche en matière financière. Nous avons trouvé qu'il y a pas mal, disons, de points à explorer et il y a une piste de collaboration assez intéressante avec le monde universitaire. Également, la deuxième édition était l'occasion de primer les trois lauréats pour leurs travaux de fin d'études, doctorat, master et ingénieur d'état. Ce sont trois travaux qui sont en relation avec notre activité, la gestion des régimes de retraite. Et je pense que c'est une manière d'encourager les chercheurs marocains à travailler sur des thématiques en relation avec la sécurité sociale. J'espère qu'on aura, incha'Allah, pour la troisième édition, plus de candidats et même en termes de qualité, plus de, disons, plus de travaux intéressants. Et je félicite par l'occasion les trois lauréats et je leur souhaite tout le succès dans leur vie professionnelle et de recherche, incha'Allah. Je pense que l'intervention a porté plutôt sur la dette privée. C'est-à-dire la remarque de M. Houkaïmé était que nous n'avons pas pu développer au Maroc un marché de la dette privée assez important. Et c'est la vérité parce qu'en tant qu'investisseur, nous ne voyons pas, disons, d'opportunités de manière fréquente. Et c'est un point sur lequel il va falloir travailler pour assurer, disons, des offres pour les investisseurs institutionnels. D'autant plus que ce marché de la dette privée offre des rendements plus intéressants que le marché obligataire, avec des primes de risque assez intéressantes. Et donc c'est une opportunité pour nous pour améliorer notre performance et notre rendement du portfait. Je pense que la question du financement innovant est une opportunité pour nous, aussi bien, bien sûr, l'acaisse marquée de retraite que pour d'autres investisseurs institutionnels. L'ACMR a initié cette opération à travers l'acquisition des cinq CHU. Et je pense qu'en matière, disons, d'investissement, de rendement, c'est des opportunités qui sont là, à la disposition des investisseurs. Il va falloir peut-être attendre 2020 pour avoir plus de visibilité sur la question. Mais en tout cas, pour 2019, je pense, nous avons pu réaliser et concrétiser l'opération et on est satisfaits. L'opération que nous avons réalisée, c'est un investissement en immobilier. Et donc le cadre législatif qui gouverne un peu notre intervention dans les marchés financiers nous autorise à placer dans la poche immobilière sur autorisation du ministre des Finances. Et donc l'opération s'inscrit dans ce cadre. Et donc c'est une opération ordinaire qui a suivi la même procédure retenue pour n'importe quelle opération immobilière à réaliser par la CMR, mais qui converge avec les recommandations de l'étude qui recommandent un peu de travailler sur d'autres pistes d'investissement, à savoir prévisacuité, le non-côté en général, les OPCI. Et donc on s'inscrit parfaitement dans ce cadre. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.